Bonjour à tous et à tous. Tout d'abord, mes remerciements à mon grand ami professeur Jamal Boukhadi, le président de la Ligue, qui nous donne cette opportunité de nous retrouver. C'est une fierté, professeur Boukhadi, c'est une fierté pour notre pays et fierté pour le monde entier, je le dis, en matière de lutte contre et de leadership contre le diabète et ses déterminants et ses problématiques. Je vais vous parler aujourd'hui de Covid-19 et groupe sanguin, état des connaissances dans le cadre de ce congrès. C'est un point extrêmement important parce que parmi les facteurs et les déterminants dont plusieurs personnes ont parlé, plusieurs recherches ont parlé, c'est le groupe sanguin. Est-ce qu'il y aurait des gens avec un groupe sanguin qui seraient plus susceptibles de développer la Covid-19 ? D'abord, revenons à ce qu'il y a à travers le monde. Vous le voyez un petit peu la répartition des groupes sanguins par type de continent et vous voyez que de loin, le groupe sanguin le plus fréquent, et vous le constatez, le plus connu, c'est le O positif qui est le plus important que l'on retrouve. Le deuxième groupe sanguin que l'on retrouve de façon aussi importante, c'est le groupe A+. Et bien sûr, la répartition est légèrement différente en fonction des recherches. Alors, quelles sont les hypothèses qu'on a retrouvées dans la littérature ? Plusieurs études, et pendant la Covid-19, on l'a vu, plusieurs études ont parlé du rôle du groupe sanguin A qui serait associé, je dis bien le conditionnel, qui serait associé à une plus grande sensibilité et également gravité dans la Covid-19, je m'excuse pour la faute d'orthographe, que le groupe O ou les autres groupes, et en plus avec le groupe sanguin O qui serait protecteur. Nous allons voir également que le rhésus positif ou négatif jouerait également un rôle. Quels seraient les mécanismes ? Parce que pour cela, évidemment, nous dans notre domaine, il faudrait absolument qu'on connaisse les mécanismes physiopathologiques. Alors, les hypothèses sont les suivantes. Vous le savez, l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2, le ACE2, est extrêmement important pour la pénétration du virus à travers sa protéine S-spike au niveau des récepteurs cellulaires. Et au niveau justement de cette cellule haute, la protéine S du virus et les antigènes ou les anticorps du système ABO joueraient un rôle ensemble, un petit peu d'interaction. C'est ce que nous allons voir. Alors, dans le groupe A, de façon générale, lorsqu'on nous a vu les patients souffrant de la Covid un peu partout dans le monde, y compris dans le contexte marocain, nous avons constaté d'abord que les gens qui ont le groupe A ont un indice de comorbidité, ce qu'on appelle l'indice que vous connaissez de Charlson, qui regroupe à peu près 19 conditions médicales. On constate que les gens du groupe A, de façon générale, ont plus de conditions médicales, quel que soit le type de pathologie, que ce soit le diabète, l'hypertension ou d'autres types de pathologie. Évidemment, les maladies cardiovasculaires et l'hypertension venant en premier lieu. De la fin, même façon, nous avons étudié à l'échelle du génome, grâce aux groupes mondiaux qui travaillent sur les génomes, ont identifié un groupe de gènes très particulier, ce qu'on appelle le 3P2131, qui serait lié au groupe sanguin ABO et à l'insuffisance respiratoire dans le Covid-19. C'est-à-dire que ces gènes au niveau du groupe sanguin A, par exemple, et au groupe sanguin O, auraient des actions différentes. Avec le groupe A, ça donnerait plus de susceptibilité et plus de gravité. Cela a été publié tout récemment en 2022. Qu'en est-il réellement ? En fait, l'hypothèse et la physiopathologie sont la suivante. Regardez, ce sont nos quatre groupes sanguins. Le groupe sanguin 1 serait relié à trois phénomènes importants et qu'on retrouve dans le cadre de la Covid-19, de son évolution et de sa gravité. C'est l'hypercoagulabilité, les maladies cardiovasculaires, le cancer de l'estomac et du colon. Le groupe O, par contre, lui, serait un groupe qui favoriserait un risque, j'allais dire, inférieur thrombotique. C'est-à-dire, avec le groupe O, on a un risque thrombotique qui serait réduit. Et enfin, par exemple, avec le groupe B, on aurait plus d'infections à écherechia colique. Donc, chacun de ces groupes sanguins serait relié à des phénomènes physiopathologiques qui expliqueraient ce que nous allons observer dans la Covid-19. Alors, cet article qui est paru en 2021 a essayé de voir quelle est la relation entre le groupe sanguin et la Covid-19 et surtout ce qu'ils appellent les outcomes, c'est-à-dire quelles seraient les conséquences. Alors, qu'est-ce qu'on a constaté ? On a constaté que les anticorps ABO pourraient influencer l'infection du SARS-CoV-2 grâce, effectivement, à les CO2. C'est-à-dire que l'isotope d'immunoglobinine anti-A, qu'on va retrouver avec le groupe A, au niveau des différents types de groupes, expliquerait une plus grande susceptibilité. Compte tenu de l'association de ce locus spécifique dont on vient de parler, avec le locus du groupe sanguin ABO, on a suggéré qu'il peut s'agir d'un mécanisme d'implication dans la Covid-19. Pour rester plus simple, c'est-à-dire les anticorps anti-A joueraient un rôle important dans une plus grande susceptibilité à la Covid-19 pour rester assez simple et ça a été publié en 2021. Est-ce que le rhésus, par exemple, A+, serait différent de A-, ? Oui, effectivement, on a constaté que le rhésus, et particulièrement le rhésus positif, cliniquement, il va jouer un rôle important, bien sûr, dans la transfusion sanguine, dans le rhistoblastose fetale, mais on a vu également, va jouer un rôle important dans l'évolution de la Covid-19, mais également dans sa gravité et sa mortalité. Encore une fois, pour synthétiser, si vous êtes rhésus positif, plus de chances d'évoluer dans la maladie Covid-19, toutes choses par ailleurs étant égales, mais si vous êtes rhésus négatif, vous avez un risque beaucoup plus faible. Évidemment, cela, on va le voir, il faut l'intégrer avec les conditions, l'âge, le genre, etc., et on va voir dans quelques instants quelles sont la signification. Jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a trouvé ? Le groupe A et le rhésus positif donnent plus de susceptibilité à la Covid et à son évolution vers des cas qui sont graves. Cette étude qui a été publiée dans Frontiers in Cellular and Infection Microbiology est très intéressante parce que, qu'est-ce qu'elle a constaté ? Elle a constaté que cette fois-ci, les groupes A, les groupes B et le rhésus positif sont plus susceptibles à la Covid-19 comparativement, cette fois-ci, au haut AB et rhésus négatif. C'est complètement différent de tout à l'heure où on a vu que c'était plutôt le A et le rhésus positif qui entraînent plus de susceptibilité. Là, on a comparé le AB et le rhésus positif versus le haut AB et le rhésus négatif. Là, les résultats sont intéressants. C'est à peu près 53 % de plus de risques avec le groupe A, 15 % de plus de risques avec le groupe B, par exemple, alors qu'avec le groupe O, il y aurait une réduction de 35 % de risques et le groupe AB, une réduction de 34 % du risque, par exemple. On a mesuré les risques et on a vu quelle était la relation avec la Covid-19. En fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Pour schématiquement présenter les types d'études, on prend donc des personnes qui ont la Covid-19, qui ont été diagnostiquées positives avec PCR et qui ont une infection. On collecte donc leur sang, on fait les différents groupages et on analyse ces groupages en fonction des personnes qui sont positives Covid. C'est-à-dire, on voit dans les 100 personnes Covid combien il y en a qui ont tel groupe, tel groupe et tel groupe, et ensuite, on rajoute les autres facteurs qui pourraient expliquer les différences. Alors, voici les résultats, par exemple, pour le groupe A. Regardez, dans la dernière colonne, un haute ratio de 1,53. Il y a 53 plus de risques pour l'infection, cette fois-ci, donc d'être infecté. Le groupe B, 15 % de plus. Par contre, le O, le AB, le résus négatif donnerait moins de risques. Le résus positif, par contre, lui, donnerait plus de risques d'avoir l'infection. Donc, on a quantifié cela. On est parti plus loin, on a vu quel est le risque, mais cette fois-ci, de complications, c'est-à-dire de rentrer dans ce qu'on appelle les soins intensifs. Eh bien, là, c'est très intéressant de constater qu'il n'y a pas d'association statistiquement significative. Donc, le résus positif, le groupe A, le groupe B donnerait plus de risques d'être infecté, mais ne donnerait pas plus de complications ou plus de risques, donc de soins intensifs. Le risque de décès, eh bien là, c'est très important de le noter. Il n'y a pas plus de risque de décès en fonction du groupe sanguin. Tous les groupes sanguins ont le même risque de décès, toute chose par ailleurs étant égale. Et ça, c'est une information extrêmement importante. Donc, la seule chose aujourd'hui qui a été vérifiée, c'est que le risque d'être infecté serait différent d'un groupe sanguin à l'autre, mais les soins intensifs et la mortalité, pas du tout. Alors, cette autre étude, là aussi, qui a été publiée en 2022 par un groupe d'égyptiens, est très intéressante parce que là, cette fois-ci, elle a pris le groupe A et qu'elle a comparé avec, évidemment, les autres groupes. Mais attention, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a pris 5 000 personnes dans une étude rétrospective qui était positive et qu'elle a comparé avec 11 700 contrôles et elle a constaté que le groupe A avait 2,5 fois plus de risques d'être infectés, que les soins intensifs, il y avait 70 % de plus de risques de soins intensifs et ils ont constaté que la charge virale chez les gens qui avaient le groupe A était la plus élevée. Regardez ce graphique, c'est bien évident. Au niveau du groupe A, regardez, dans 65 % des cas qui sont à positif, ils ont une charge virale très importante, c'est-à-dire inférieure donc à 20. Donc, dans cette étude faite par des égyptiens dans une population qui ressemblerait à la population marocaine, entre guillemets, eh bien, il y a plus de risques d'infection, il y a plus de risques de soins intensifs, il y a plus de risques de charges virales, mais il n'y a pas plus de risques de mortalité. Alors, est-ce qu'il y a d'autres évidences scientifiques ? Oui, il y a d'autres évidences scientifiques qui, encore une fois, rappellent le rôle du récepteur du coronavirus qui se fixe au niveau du récepteur ACE2 et que, justement, ce récepteur ACE2 et l'anticorps anti-A va inhiber cette interaction et va expliquer, évidemment, pourquoi il y a des conséquences sur le plan de l'histoire naturelle de la maladie et l'inverse va se reproduire, évidemment, avec le groupe sangha O qui, lui, a un certain nombre donc de protéines et qui va reconnaître un certain nombre d'antigènes viraux de surface comme étrangère et il va moins contracter donc la maladie, il va y avoir cette réaction antigène-anticorps et il y aura moins de risques de contracter la maladie et ça a été publié par Padi, par Lads, par El Mahdi et par Lyo également, alors que, cette fois-ci, on a trouvé que le groupe B, lui, avait d'autres risques assez évidents par rapport au SARS-CoV-2. Ce qui est important de noter à ce stade, c'est que les évidences scientifiques sont parfois assez contradictoires et il faut être très prudent parce que, probablement, il y a d'autres facteurs qui joueraient un rôle important. Est-ce qu'on a fait le génotypage ? Oui, à travers le monde, il y a eu plusieurs études qui ont fait le génotypage et qui ont montré la présence d'allèles spécifiques et que ces allèles joueraient un rôle important. Un certain groupe serait protecteur contre la COVID, mais d'autres, au contraire, vont augmenter l'expression de la protéine transférase du système ABO et vont augmenter le risque de COVID, aussi bien COVID normal que COVID sévère. Alors, plusieurs méta-analyses. Je vous présente la dernière qui a été fait en mars 2022. Et là aussi, on revient à la notion des groupes A, des groupes AB, des groupes B et des groupes O. Et ce qui est très intéressant dans cette méta-analyse, c'est qu'on va trouver un risque plus élevé d'être infecté, mais on n'a pas contrôlé pour les risques et les facteurs qui font qu'on est infecté. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent exister, les facteurs de vie, de contact, où on vit, la densité populationnelle, etc. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'a pas été observé de différence significative, ni avec les cas graves, ni avec les cas qui sont en soins intensifs, comme le montrent les deux slides qui suivent et qui montrent que le hot ratio, le ratio de cote, est strictement dans l'intervalle de confiance, de non-signification, c'est-à-dire la p-value est supérieure à 0,05. Donc, pas de différence significative lorsqu'on prend les différentes études qui ont été publiées jusqu'à date. Alors, là aussi, cette étude très intéressante que je vous présente rapidement, elle parle également de la problématique par rapport au sujet âgé et elle dit attention, le sujet âgé n'est pas plus susceptible à un groupe sanguin, il est plus susceptible à cause de la sénescence de son système immunitaire qui le protégerait moins et c'est pour ça qu'il a plus de risques de développer un certain nombre de complications dans le cadre de la COVID-19, que ce n'est pas à cause du groupe sanguin. Une personne âgée avec un groupe sanguin A a plus de chances de se compliquer qu'une personne jeune avec un groupe sanguin A. Voilà ce qui est important de retenir de cette étude assez intéressante. Et les mécanismes, c'est ce que je vous expose tout de suite par rapport au groupe A et au groupe O et qui est aujourd'hui clairement établi dans la littérature et qui montre qu'il y a une plus grande susceptibilité, mais sans que ça ait une conséquence sur le plan de l'histoire naturelle de la maladie et sur le plan du pronostic. Voilà, ça c'est pour les personnes âgées que le mécanisme est simplement parce que le système immunitaire est plus déficient, il y a ce qu'on appelle une immunosénescence du système immunitaire du sujet âgé et c'est pour ça qu'il serait plus exposé. Alors, en synthèse, encore une fois, ce qu'on a retenu de la littérature, mais on n'a pas contrôlé pour tous les facteurs qui pourraient expliquer la situation, plus de susceptibilité à l'infection par le groupe A et moins par le groupe O. Il y aurait des études qui montreraient la même chose pour le groupe B également, une plus grande susceptibilité, mais de façon générale, même si nous connaissons les mécanismes qui pourraient expliquer cela par rapport au groupe A, il n'y a pas plus de complications, il n'y a pas plus de cas graves et plus de décès avec le groupe A, contrairement à ce qu'on aurait pensé et ça c'est important. De la même manière, lorsqu'on va parler du statut chez les personnes âgées, c'est beaucoup plus à propos de leur immunosénescence ou de la baisse d'efficience de leur système immunitaire qui expliquerait l'évolution beaucoup plus que leur groupe sanguin. Contrairement à ce qu'on a pensé dès le départ, le groupe sanguin n'exposerait pas plus à des cas compliqués ou à des cas qui rentrent en soins intensifs ou en réanimation. Et là, encore une fois, en synthèse des conséquences, il faut bien comprendre qu'il y a certainement beaucoup de facteurs qui vont être associés et qui expliqueraient la situation. Peut-être qu'il y a des anticorps qui protégeraient contre les maladies cardiovasculaires, contre le diabète, contre l'hypertension, qui sont des facteurs d'aggravation de l'évolution de la COVID et que ce ne serait pas le groupe sanguin directement qui lui serait responsable de l'évolution et du mauvais pronostic de la COVID-19. Et là, évidemment, tout a été étudié, étudié, y compris avec le type d'isotope, avec le type d'immunoglobuline, les JGG et les GZM. Et dans tous les cas, ce qui a été très important donc de reconnaître, c'est qu'il n'y a pas plus de cas graves, il n'y a pas plus donc de décès en fonction du groupe sanguin. Je terminerai ma communication encore une fois en remerciant notre président professeur Belhadir avec l'étude qu'on vient donc de publier avec l'équipe du professeur Hassan Agnaou, Hassan Abin Kiran, Amina Bouziani, Fatim Zahra Al-Amari, Bahar Abin Al-Din Haloui, Khalid Al-Khali, Amina Barakat et mon ami Hassan Agnaoua, et avec le principal auteur Fédoua Beloub, une très belle étude marocaine qui a vu est-ce que le groupe sanguin jouerait un rôle important. Et les conclusions de notre étude, nous avons étudié 786 cas de COVID-19 diagnostiqués par PCR et dans lesquels nous avions le groupe sanguin, nous avons montré dans cette étude qu'il n'y avait pas plus de risques de cas cliniques plus sévères, qu'il n'y avait pas plus de risques de létalité, pas plus de décès. C'est important parce que c'est la première fois qu'on fait ce genre d'études dans notre pays et qui viennent confirmer les dernières données nationales. Voici les résultats pour le premier score clinique qu'il n'y a pas de différence significative inter-groupes et intra-groupes. Et de la même manière, on a construit un deuxième score clinique et le deuxième score clinique démontre bien qu'il n'y a pas de différence entre les groupes néomatières de pathologie, de symptômes, d'évolution et de mauvais pronostics. En conclusion, oui, probablement qu'il y a une susceptibilité des individus par rapport à un groupe sanguin, mais cela n'a pas d'impact important sur l'histoire naturelle de la maladie. Est-ce que le groupe O serait protecteur contre la COVID ? Mais demain, on parlera de COVID long et peut-être qu'on aura une autre réflexion. Il y a une étude qui a été publiée le 12 mars 2022. Et là aussi, on est plus en train d'étudier maintenant le COVID long que le COVID classique parce que dans le COVID classique, il n'y a pas eu d'élément important. Par contre, ce qu'on est en train de réfléchir maintenant, c'est de voir le rôle du groupe O, qui n'est pas plus associé à la COVID-19, mais qui serait plutôt associé au COVID long. C'est à tester, c'est à vérifier et c'est ça l'intérêt des connaissances scientifiques. Et donc, je conclue en disant que le groupe sanguin joue certainement un rôle dans la COVID, de quelle manière, par quel mécanisme. C'est à nous, encore une fois, de l'explorer. Cette étude a été uniquement un premier pas à ouvrir celui d'autres travaux de recherche pour voir dans quel cadre les groupes sanguins sont associés à des phénomènes qui, eux, réellement seraient responsables de l'histoire naturelle et du pronostic de la COVID-19. Voilà, je vous remercie infiniment. Et encore une fois, un grand merci à la Ligue marocaine de lutte contre le diabète et à mon ami, le professeur Jamel Belkhadir. Merci.